Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production binge-audio. Binge ! Vous allez en avoir ras-le-bol de nous... Vous êtes dit que ça va être varié ça, non ? C'est foutu ! C'est l'enoreille du pin. Le duo de choc. Bonjour. C'est moi Orson West. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tous les adolescents qui se respectent, s'est découvert à l'âge où les hormones entrent en ébullition. Un tropisme finalement assez courant pour les films qui font suer du dos et des bas morceaux. Bref, un goût pour l'horreur et l'épouvante qui, malgré les kilomètres de mauvais slasher et de jumpscares feignants avalés depuis, n'a jamais réellement disparu de notre radar cinéphile. Aussi régulièrement, nous prenons les chemins des salles obscures pour trembler un peu dans le noir. Parfois ça marche, parfois pas. On va voir ce qu'il en est avec le choix du jour, The Strangers Pray at Night, que nous allons désausser avec le duo de dangereux maniaques réunis ici en public à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas, pas de blague sur les roues là. Non, pas à chaque fois quand même, mais David donnera salut David. C'est vous, c'est ça ? Ça va pas marcher, peut-être des gens dans le podcast vont se sursauter dans la rue. C'était très bien, c'est notre ciné épisode 134, c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. The Strangers Pray at Night, c'est donc la suite de The Strangers qui était sorti, enfin aux Etats-Unis, pas chez nous, en 2008. Huit ans plus tard avec un nouveau, non pas du tout, huit ans plus tard, qu'est-ce que je raconte ? Presque dix ans plus tard avec un nouveau, j'ai pu compter, avec un nouveau casting. Voilà le trio de tueurs masqués qui vient cette fois-ci tourmenter une famille d'honnêtes américains venus camper dans un parc de mobilhommes déserts. Quelle mauvaise idée, évidemment ce ne sera pas des vacances de tout repos, vous l'avez compris. Derrière la caméra, c'est Yohannes Roberts, je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on prononce son nom, mais on va dire que oui, sans doute, non ? Julien, tu es d'accord ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, réalisateur F, de F, de Roadkill ou encore de In The Deep, entre autres, au casting, on trouve Bailey Madison, Christina Hendricks, Martin Anderson. 45 Meters Down. 45 Meters Down en VO. En VO, ouais, c'était V-Deep en français. In The Deep en VF, tu vois, je donne le titre français un peu, parce qu'on est en France, je pense que c'était con. Je le disais, au casting Bailey Madison, Christina Hendricks, Martin Anderson ou encore Emma Bellamy. Votre avis sur tout ça, messieurs ? Qui se lance ? Allez Julien, ça va être pour toi. Je te sens inspiré. Oui, bah écoute, moi je trouve que c'est pas mal, en fait, ce petit slasher. Moi, c'est un genre auquel je suis attaché, comme tout fantastique au fil, qui se respecte. J'aime bien les bons slasher, en fait, c'est intéressant. Qui sont plus rares qu'on peut le penser. C'est un genre qui a un peu disparu, ça a été un peu massacré. Dans les années 90. Bah voilà, avec cette vague post-moderne, un peu, à mon sens, complètement conne et stérile, et un peu réac, qui était Scream, et tout ce qui a pu en découler. C'est une légende, ouais, voilà, t'as oublié ça. Je suis heureux de te l'avoir rappelé. Je l'ai vu au cinéma, ouais. Et donc, c'est un film qui a un peu les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une volonté déjà de prendre le genre très au sérieux. Il n'y a pas de second degré dans le film, il n'y a pas de distance par rapport à ça, comme c'était le cas, d'ailleurs, dans le premier film, qui était moins un slasher qu'un home invasion, en fait, qui est donc un autre sous-genre un peu particulier, on pourrait presque dire du slasher. Et donc là, il y a une volonté, en fait, de limiter les victimes potentielles et de les incarner. Donc, ils essayent de construire des personnages. Alors, le problème, le gros problème du film, c'est que les personnages ne sont pas très intéressants et que les enjeux humains, en fait, du film sont pour le moins banals. Et puis, ce n'est pas impliquant, quoi. Enfin, c'est des trucs archi-revus. Il y a une ado qui fait sa petite crise d'ado et ce n'est pas super passionnant. Et du coup, le film met pas mal de temps à démarrer. Mais quand il démarre, je trouve qu'il évite plutôt les effets chocs dont ce type de film est plombé pour jouer plus sur une espèce de terrorland. C'est-à-dire que les mises à mort, il n'y en a pas beaucoup, en fait, dans le film. Il y a vraiment, disons, 4-5 scènes vraiment de mises à mort. Elles sont, en général, assez longues. Pour moi, il y en a deux qui sont assez réussis. D'ailleurs, c'est long, c'est pénible. Il installe, en fait, une vraie ambiance là-dedans. Et il y a une vraie douleur qui ressort. Et cette volonté, en fait, d'incarner les personnages marche d'autant mieux que, comme c'était le cas, d'ailleurs, dans le premier, il n'y a pas d'histoire, en fait, autour des tueurs. C'est juste une pure incarnation du mal. Eux, ils n'ont pas de backstory. Donc, tu te retrouves dans tout ce qui fait la valeur, à mon sens, du slasher, et qui vient de Halloween, de Carpenter, qui est vraiment le film séminal du genre, qui est des personnages comme vous et moi, confrontés, finalement, au mal, à la grande faucheuse. Il y a l'incompréhensibilité. Voilà, c'est ça. Confrontés à la mort, en fait. Mais c'est comme les films de zombies. C'est d'ailleurs dit explicitement dans le film. Il y a une réplique qui dit pourquoi vous faites ça, pourquoi pas. Voilà. Moi, j'aime bien ça, en fait. C'est un truc que je trouve que le cinéma d'horreur a un peu perdu. Par exemple, dans les films de zombies, aujourd'hui, c'est la tendance, c'est les zombies qui courent. Alors moi, ce n'est pas un truc de réel de dire que je n'aime pas les zombies qui courent. C'est que je trouve que ce n'est pas très intéressant. Le zombie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une force que tu ne pourras pas arrêter de toute façon, que tu vois arriver très lentement, comme la mort. Et tu sais que de toute façon, tu vas y passer au bout d'un moment, parce qu'ils sont plus nombreux, que tu ne peux pas les arrêter. C'est une menace lent et sourde. Je trouve que dans quelques scènes de Strangers Prey at Night, qui est un film totalement perfectif par ailleurs, mais il y a quand même quelques scènes où j'ai retrouvé en fait cette sensation-là, cette peur-là, qui finalement n'est pas très présente dans le cinéma horrifique contemporain, qui est plus guidée par les conjurings, ce genre de choses, qui jouent sur un truc gothique. C'est tout à fait un autre domaine. Il y a des bonnes choses aussi là-dedans, moi, je trouve, mais c'est un autre domaine. Ça, c'est un peu déserté. Moi, ça m'a fait plaisir en fait de retrouver ça. Et je dirais même que c'est assez inespéré de la part de ce réalisateur. Alors, pas de la part de son scénariste et producteur, qui est Brian Bertineau, qui était le réalisateur du premier Strangers, qui est un mec intéressant. J'y reviendrai dans ma reco, mais ce réalisateur-là, moi, je le trouve qui est justement 45 Meters Down, donc In The Deep en français. Il était un film, pour le coup, très peu intéressant. C'était assez merdé. C'était assez nasse, alors qu'il y avait un concept qui aurait pu être cool. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce que le mec choisisse cette voie aussi, finalement, aussi radicale. David. Moi, je suis quand même un peu plus mitigé, voire négatif sur le film. Alors, je te rejoins totalement dans le sens où je prends le truc vraiment comme un exercice de style assez épuré. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas des caisses sur des effets scénaristiques, des pseudo-twists, des thématiques surchargées ou ce genre de choses. On est vraiment pour travailler les codes du slasher et essayer de trouver des choses esthétiquement, effectivement, de travailler les mises à mort, les choses comme ça. Mon principal problème, c'est que je trouve que justement, sur ce plan-là, ça manque un peu d'inventivité. Et notamment, il y a un gimmick qui est répété plusieurs fois dans le film d'utiliser de la musique pop très colorée en contraste de la scène de mise à mort. Et donc, en fait, il le fait 3, 4, 5 fois dans le film, j'ai l'impression. Ah, il le fait 2, 3 fois. Non, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et là où ça marche plutôt pas mal la première fois, la deuxième... Comme tous les gimmicks, ça suffit assez vite. Mais c'est contrebalancé, par contre, je trouve, sur la scénographie des mises à mort. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que la scène de la piscine, où effectivement, à ce moment-là... Ce qui est pour moi la bonne scène, c'est la plus réussie. C'est clair, mais du coup, tu t'en fous un peu, en fait, qu'il y ait cette musique qui aurait même pu s'en passer, en fait. Mais du coup, comme il y a cette scénographie qui est quand même assez intéressante, et cette mise en place, voilà. Non, non, mais en fait, clairement, on sent que... Il y a quand même des artifices, malgré tout. Non, mais on sent qu'il y a un respect du genre, et qu'aussi, il connaît ses références. Enfin, il y a pas mal de citations visuelles. Enfin, je pense qu'il est assez fan de Carpenter, très clairement, et ça tourne beaucoup autour de ça. C'est quelqu'un de sensé, quoi. Il y a une scène qui cite, je pense, explicitement Massacre à la tronçonneuse. Il y a des passages comme ça. Donc, il y a tout un univers référencé de bon goût. Mais ma limite, c'est que du coup, ça invente pas grand-chose. Et aussi, ça manque un tout petit peu de variété dans l'exercice. Et même parfois, comme disait Julien, il n'y a pas énormément de mise à mort. Il y en a une, notamment la première, qui me semble un peu expédiée. Et qui, enfin, je me suis dit, peut-être que, sans spoiler, mais c'était peut-être l'interprète qui coûtait le plus cher à payer. Donc, il fallait faire moins de deux jours de tournage. Donc, il y a un truc. Il fallait le tuer rapidement. Il y avait un peu cet aspect-là. Et puis, effectivement, les personnages sont très archétiques. C'est parce qu'elle est Hawking, c'est pour ça que tu dis ça, en fait. Enfin, mais j'ai essayé de ménager le suspense. On a compris de qui tu parlais. Non, mais voilà, en fait, sur les personnages, il y a deux choses. C'est qu'un, en fait, ça manque d'aspects spécifiques qui qualifient les personnages. C'est-à-dire qu'à la limite, garder ces archétypes de la fille qui fait sa actrice d'adolescence et le frère, machin. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout incarné dans le scénario par quelque chose de spécifique et précis. C'est-à-dire que c'est vraiment présenté comme tel. C'est qu'elle fait une crise d'ado. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien. Il n'y a aucune backstory. Il n'y a rien. Et ce genre de petits détails, ça aurait apporté quelque chose d'intéressant qui aurait permis de plus s'intéresser aux personnages. Et puis, l'autre aspect qui est aussi, à mon sens, un problème de scénario. En fait, moi, je passe en termes de scénario sur les choses qui, parfois, d'ailleurs, en tout cas, à la projection, ça faisait un peu réagir la salle. Qui sont un classique du cinéma d'horreur, du prendre les mauvaises décisions. Les personnages qui prennent les mauvaises décisions, pour moi, ça passe dans les codes du genre. Et ce n'est pas si gênant. C'est-à-dire, les personnages qui se séparent, première décision, si on va se séparer. Du coup, voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je reviens tout de suite. Il ne passe pas non plus pour des abrutis complets. Ça passe. Et du coup, en gros, ça ne me gêne pas. En revanche, il y a un certain nombre d'implants dans le scénario, des moments où, en fait, des choses sont potentiellement préparées et sur lesquelles il n'y a jamais de paiement. Enfin, où on se dit, là, il y a peut-être une idée. Il y a peut-être un truc qui va venir être payé un moment dans le scénario. Et en fait, ce n'est jamais le cas. Et du coup, c'est un petit peu décevant de ce point de vue-là. Et on peut être un peu ennuyé par l'aspect répétitif, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un soin esthétique, que c'est filmé de manière pas dégueulasse et que les effets de peur fonctionnent plutôt pas mal. En fait, plus que les effets de peur, les effets d'ambiance, en fait. On est quand même pris dans ce truc, ce camping de mobilhome désert. Et le film se passe entièrement la nuit. La nuit n'est pas si mal traitée, même s'il n'y a pas de grande idée de mise en scène ou de grande idée graphique derrière ça. C'est plutôt bien filmé de nuit. Voilà, donc c'est vraiment un pur exercice de style qui ne pète pas beaucoup plus haut que son cul. Ça ne cherche pas à raconter grand-chose. Mais voilà, je n'ai pas le même enthousiasme que je viens. Je ne suis pas enthousiaste. J'ai conscience que le film est totalement perfectible. Tu reconnais l'honnêteté du projet. Oui, c'est juste que, en fait, moi, je n'en vois pas des films comme ça aujourd'hui. On voit plus des films concept, un peu cons. Je pense à Happy Birthday, sur lequel on a fait une émission il n'y a pas longtemps, qui était une catastrophe. Et moi, ça me fait juste... Voilà, c'est juste pour les vrais amateurs. En fait, je pense qu'il y aura une petite satisfaction. Après, le film ne va pas rester. Mais c'est un objet assez iconoclaste, finalement, dans la production fantastique actuelle. Et qui est fait avec humilité, respect et une certaine connaissance, en fait, du genre. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis beaucoup plus tolérant que David vis-à-vis des faux qui sont indéniables. Tout ce qu'il a dit, c'est totalement vrai. Mais voilà, du coup, tout dépend de ce que vous attendez. Voilà. Mais ça ne m'en parle, en fait. C'est ça, le truc. Oui, ça, c'est vrai. Ça reste assez honnête dans la démarche. Vous êtes magnanime. C'est beau. Vous êtes une gentillesse. C'est votre côté roux. C'est ça, effectivement. Pour conclure, messieurs, comme d'hab, on va prendre quelques minutes pour une fournée de recommandations toutes fraîches. Alors, on peut rester dans l'horreur, le slasher, tout ça, tout ce qu'on aime. Mais ce n'est pas obligé. Vous le savez, vous êtes totalement libre. David, tiens, tu vas commencer. Moi, ça m'a fait penser à... C'est un film, je pense, qui est à peu près introuvable. C'est un film de 2004 qui s'appelle Family Portraits et qui était une sorte de triptyque de... Il y avait trois histoires de famille à l'intérieur du truc. Et ça m'y a fait penser, en fait, dans le sens où, en fait, au début du film, parce qu'on est vraiment concentré sur la cellule familiale américaine typique, qui aurait pu avoir un discours métaphorique là-dessus sur ce que devient l'Amérique, ou en tout cas le symbole de la famille américaine. Comme on vient de le dire, le film ne s'embarrasse pas trop de faire ça. Et donc, Family Portraits avait cette aspiration-là. Et dans mon souvenir, un des films à la fois les plus traumatisants et les plus what the fuck que j'ai vus de ma vie, je l'avais vu à l'époque, ça avait fait une sortie salle en France direct ou espace Saint-Michel. Donc c'est le genre de truc qui... C'est une sortie très, très confidentielle. Effectivement. Et il y avait une recommandation sur l'affiche d'Abel Ferrara, qui était présentée dessus comme le réalisateur de Driller Killer. Donc c'était une présentation spécifique d'Abel Ferrara. Effectivement, c'est assez spécial. Et dans un des segments, c'est comme un film à sketch, mais en trois parties. Et il y a une des trois parties où c'est un couple qui ne va pas très bien. Et il y a un truc entre le mari et la femme qui va se faire avec un sécateur. C'est absolument horrible. Tout est filmé en plein écran. Et je vous conseille d'aller retrouver ça. Pour voir vraiment quelque chose qui va explorer ce qu'est la famille américaine. Jusqu'aux entrailles de la famille américaine. Je ne vais pas faire un truc aussi dégueulasse. Non, je ne sais pas. C'est l'occasion de parler de Brian Bertino, qui n'est pas un grand mec. Je ne pense pas que ce soit un talent incroyable du cinéma fantastique contemporain, Brian Bertino. Mais je trouve que c'est un mec plutôt intéressant. Donc, c'est lui qui avait écrit et réalisé le premier « Strangers ». Il est producteur et scénarié, je crois, du deuxième. Et il a fait un film qui est sorti directement en DVD Blu-ray l'automne dernier. Ça s'appelle « The Monster ». C'est un film, c'est pareil, c'est très perfectible, c'est un peu trop lent. C'est conceptuel, mais pas assez abouti en fait sur le peu d'éléments que ça offre pour être totalement satisfaisant. Mais ça reste quand même un film intéressant. C'est l'histoire d'une mère un peu branque, comme ça, un peu brisée. Et sa fille qui font un road trip pour aller retrouver le père de la gamine. Et en fait, en chemin, leur voiture va être immobilisée après un accident. Et elles vont être coincées dans la voiture avec une chose qui rôde autour d'elles. Et les deux personnages vont devoir se réaliser, s'expliquer, retrouver un sens à leur existence, etc. Alors qu'il y a cette menace qui se fait de plus en plus pressante. C'est un film assez intéressant. C'est un film qui se fait quand même une haute idée du fantastique. Et c'est ça que j'aime bien chez Bertineau. Même quand il fait aussi un fan footage un peu pourri. Mais il y a toujours ça. Je pense que c'est un vrai amateur du genre. Et il essaye de le travailler au corps pour essayer d'en tirer quelque chose de valable. Et ce n'est pas inintéressant, « The Monster ». Je vous conseille, ça peut faire la blague pour une petite soirée. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui vous laissera forcément un souvenir impérissable. Mais il y a des éléments intéressants dedans. Il y a des choses à prendre. Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à La Technique. Merci à l'Antenne Paris et au public pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous aussi, vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis d'émission. Des policiers français, vous pouvez les acheter et pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada